J'aimerais vous présenter ce soir, est-ce qu'on peut la résumer à un mot peut-être? Puisque nous sommes dans un grand établissement d'enseignement en Belle-Chassoie, ma conjointe l'a fréquentée, elle est meilleure en français que moi, elle écrit plus parfaite que moi dans l'écriture de ses participes passés. Alors j'ai une devinette pour vous, il y en a sûrement parmi vous qui ont fait leur cours classique, alors il y en a qui ont fait du latin, mais j'ai deux mots ici du grec, le mot «philos ». Que veut dire le mot «philos » en grec? Ami, c'est bien, je vois qu'on a des gens qui ont bien retenu leur leçon du cours classique et on a un autre mot qui dit «anthropos ». Anthropos, homme. Je pense qu'ils méritent une bonne main d'applaudissements parce qu'ils l'ont eu. Alors on voit que la culture en Belle-Chasse. Alors «philos » et «anthropos » forment le mot « philanthropie ». La personne dont j'aimerais vous parler ce soir a également le vénérable âge de 78 ans, donc nos personnalités sont des gens d'expérience. C'est une personne qui provient d'une magnifique municipalité de Belle-Chasse qui provient de Saint-Philémon. Elle est née bien sûr en 1933 et elle a fait son cours classique au Collège de Libye. Je l'ai rencontrée, cette personne-là, toujours très, très, très active à la parade du 125e de Saint-Philémon. Et d'ailleurs, elle m'a reproché de ne pas être restée au souper parce qu'elle est restée au souper en compagnie de sa partenaire extraordinaire. Je l'ai vu également aux Olympiques cet été, mais pas aux Olympiques de Londres, aux Olympiques de Saint-Michel de Belle-Chasse au CHSLD, Notre-Dame de Lourdes, dont il est un grand ami. Et je l'ai redécouvert. Il n'était pas là, mais son œuvre était présente. C'est à Saint-Anselme, à la maison de Mme Louise Brissette, où, vous savez, cette mère de famille, d'enfants avec certains handicaps physiques, et de me promener dans sa maison et de me dire, bien ça, c'est la fondation aussi, ça, c'est la fondation de notre personnalité. Alors, voyez-vous, cette personne-là est toujours très, très, très active dans notre milieu. Elle était également active cet été. Elle avait eu un mandat de la mairesse de Lévis. Elle avait dit, tu vas aller me chercher un million. Cette personne-là est allée en chercher deux millions. Alors, avis aux intéressés, on a quelqu'un ici qui livre la marchandise. Et où ça a commencé? Ça, ça a commencé, en fin de compte, au rond-point de Lévis, au cœur d'un endroit emblématique de Lévis, par un garage, d'abord une concession automobile, mais par la suite, on s'est en allé dans le meuble, l'appareil électroménager. Je ne sais pas s'il y en a qui me suivent, là, mais je peux vous dire qu'après l'élection, j'ai acheté une cuisinière à convection auto-nettoyante et mon épouse est très satisfaite. Alors, merci beaucoup à notre personnalité de l'année. Vous savez, j'ai un petit côté un peu du plaisir. Ça a les poils, les frigidaires après les élections, ça marche toujours. Bon, OK. Alors là, je continue un peu plus sérieusement. C'est une personne qui, bien sûr, a bâti cet empire-là que l'on connaît tous à Lévis. D'ailleurs, à Lévis, qui va encore prendre de l'expansion, on parle de 12 magasins d'un centre de distribution qui sont regroupés aujourd'hui sous plusieurs bannières et qui emploient plus de 1350 employés. Mais cette personne-là qui a eu une réussite remarquable dans le monde des affaires, on la reconnaît ce soir, pas juste pour son implication remarquable dans le monde des affaires, mais dans une fondation qu'elle a créée, notre personnalité, il y a 20 ans de ça. Une fondation dont la mission est d'aider les enfants malades et handicapés de tout l'Est du Québec et on a pu en avoir les bénéfices à Saint-Anselme. Depuis sa création, cette fondation a distribué plus de 12 millions de dollars à des familles ainsi qu'à des organismes qui appuient les enfants handicapés. Alors, on parle d'affaires, on parle de philanthropie, mais on parle aussi d'activités sportives. On parle de l'Océanique, l'équipe de Rimouski qui oeuvre au sein de la Ligue de hockey junior-major du Québec. On parle également du club de Rougéard. Donc, à peu près tout ce qui marche dans la grande région de Québec, qu'est-ce qu'il a dit à la Palache, on dirait qu'il y a la petite Magic Touch, notre petite Magic Touch permettait Belle Chasseoise. Et non seulement ça, mais il a été reconnu à l'échelle canadienne. En 2001, il a reçu l'Ordre du Canada. Il a également reçu, en 1995, il a été intronisé au sein de l'Académie des Grands Québécois pour s'être illustré dans le domaine économique. Il a obtenu un doctorat Noriscoza de l'Université Laval et de l'UQAR aussi. Le campus de l'Université du Québec est situé à Lévis. Donc, c'est une personne qui a déjà eu beaucoup de reconnaissance, mais il y a une chose qu'elle n'avait pas eu à son panache, c'était la gerbe Belle Chasseoise. Et c'est pour ça, je pense que c'est un grand privilège pour moi d'être ici ce soir pour vous parler de cette personne-là. Et seulement quelques devinettes juste avant de terminer. Là, ce n'est pas du latin, mais c'est plus sur la personnalité. En fait, c'est son fils qui est très connu aussi dans les régions de Québec. Il disait, écoutez, mon père, ce n'est pas compliqué, il aime ça aider le monde. C'était sa définition. Et c'est également, je pense, ce qu'il caractérise le plus. Il a fait ça en compagnie d'une... On lui a demandé qu'est-ce qu'il aimait le plus dans la vie. Il a dit, c'était de voir le monde heureux autour de moi et de rendre service à ceux qui en ont besoin. On lui a demandé aussi la chose la plus extraordinaire qu'il a connue. Et ça, je vais lui laisser vous le dire. Je vous invite à accueillir un grand Canadien, un grand Québécois et un grand Belle Chasseoise, M. Maurice Tanguay. Maurice Tanguay. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Monsieur le Président. Bonjour. Oui, bienvenue, Mme, Méniste, Mme Blay. Mme les maires, M. les maires, et vous tous. Merci du fond du cœur à toute l'organisation d'avoir pensé à moi pour cet bel honneur. J'ai reçu beaucoup d'honneur de ma vie venait jusqu'à présent grâce à mon entourage, grâce à tous mes amis. Et ce soir, réellement, Ça me touche beaucoup, étant natif de Béchasse, de Saint-Philhemont, d'être honoré par les gens de Béchasse. Pour moi, c'est un honneur extraordinaire. Et surtout, d'être honoré en même temps que mon bon ami René. René, il n'a pas parlé longtemps, tantôt, mais on sait que René, il a un cœur d'or. Quand on dit que Maurice Sanguier a collecté beaucoup d'argent pour seulement 2 millions pour les fêtes de Lévis, ben, ces gars, Maurice Sanguier était là, mais ces gars, c'est des bonhommes comme René, qui ont donné beaucoup. Quand on parle de la Fondation, quand Maurice Sanguier a besoin de la Fondation pour les enfants handicapés, pour les fêtes de Noël, ou quelque chose que ce soit, il n'y a pas un téléphone, il appelle René. René, j'ai besoin des petits 20 000, j'ai besoin des petits 25 000. René m'a jamais refusé. Alors, René, je te félicite pour ton respect que tu reçois ce soir. C'est un grand ami, et j'ai félicite aussi de tous ceux qui ont gagné ce soir. Il y a beaucoup de monde ici dans la salle qui mériterait aussi d'avoir ces honneurs-là. Alors, du fond du cœur, merci beaucoup, et je vous souhaite une belle soirée. Applaudissements 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 Applaudissements